Bonjour à tous, je suis le docteur Anena Agali, cardiologue au CHU de Rennes et je vais donc introduire cette session de la bibliose, la bibliographie de la myose qui a lieu tous les 15 jours. On a deux orateurs ce jour, l'un c'est le docteur Vanu Nolstein qui va introduire un papier et qui travaille au CHU Strasbourg et le professeur Donald qui travaille au CHU de Rennes. Je donne donc la parole au docteur Vanu Nolstein pour commencer avec son papier. Tu peux commencer Jean-Jacques, je pense. Bonjour à tous, je remercie les organisateurs de me leur donner l'occasion de parler, de présenter au zoologiste ce papier. Du coup, je suis cardiologue au CHU de Strasbourg et je vous présente un papier qui s'intitule « Patient with cardiac amidoidosis at greater risk of mortality and hospital radiation after acute heart failure ». C'est un papier qui a été publié par Emmanuel Bertolo et collègues dans l'ESC Heart Failure en 2023. En introduction, on est tous un petit peu cardiologues dans le domaine de l'incense cardiaque, donc c'est des généralités qu'on connaît. Après un épisode d'incense cardiaque aigu, les patients sont à haut risque de réhospitalisation, à peu près 20% à un mois. Deux tiers seront réhospitalisés dans l'année et la mortalité dans l'issue de cet épisode aigu est importante et atteint jusqu'à 65% à 5 ans. Une des causes de l'incense cardiaque, on retrouve l'amylose, c'est des patients qui pour l'instant sont encore sous-diagnostiqués. Si on prend une étude de Gonzales-Lopez qui avait été publiée en 2015, ils avaient repris leur cohorte d'incense cardiaque à fraction d'éjection préservée et en prenant un cut-off d'hypertrophie ventriculaire gauche à 12 mm, ils retrouvaient 13% des patients avec une FPF qui était des amyloses ATTR. C'est quelque chose qui n'est pas si rare que ça dans notre pratique. Ce sont des patients qui ont un pronostic qui est défavorable. La médiane de survie des amyloses AL avec atteinte cardiaque est de 11 mois. Pour les amyloses ATTR, on est sur du 75 mois, donc c'est vraiment des patients sévères. Dans la littérature, il n'y avait pas de papier jusqu'à celui-là qui avait comparé le pronostic en termes de mortalité, de réhospitalisation de patients à sang cardiaque avec amylose ou sans amylose. C'était l'objectif de ce travail, de voir à 90 jours le taux de décès, le taux de réhospitalisation après un épisode d'incense cardiaque aigu hospitalisé entre les patients à sang cardiaque avec amylose et les patients à sang cardiaque d'autres causes. Le deuxième objectif de l'étude, c'était d'évaluer quels étaient les facteurs de risque de réhospitalisation dans cette cohorte. La méthodologie du travail, c'était un travail de cohorte prospective, observationnel, multicentrique dans laquelle participaient 10 centres hospitaliers du Val-de-Marne, des services de cardiologie ou des services de cardiogériatrie d'hôpitaux publics ou privés. Les patients étaient inclus de manière prospective dans le registre et les données étaient récupérées de manière rétrospective dans les dossiers. Les inclusions s'étendaient d'octobre 2017 à janvier 2019 et les patients qui avaient été inclus, c'était les patients consécutifs hospitalisés pour un sens cardiaque aigu, sortis vivants de l'hospitalisation. Le diagnostic, c'était classique selon les recommandations de l'ESC avec un seuil de NT-ProBNP qui avait été retenu à 100 picogrammes par millilitre et les patients qui étaient exclus, c'était les patients qui ne parlaient pas français ou qui n'étaient pas capables de remettre un consentement éclairé. Je vous détaille juste un petit peu dans la méthode O. Ils ont évalué le niveau de développement du site géographique où habite le patient avec le Human Development Index qui, en fait, pour chaque région, évalue en fonction de l'espérance de vie à la naissance du niveau éducatif dans la population au-dessus de 17 ans et du revenu par individu, un index qui représente un petit peu le niveau de développement. Alors, c'est appliqué pour les pays ou pour les régions et le suivi de l'étude se faisait jusqu'à 90 jours par des appels téléphoniques ou une correspondance par mail aux patients, ses aidants ou ses médecins. En termes de patients, ils sont partis d'une cohorte préexistante de 305 patients constitués par un réseau Fink 94 de ces 10 hôpitaux qui avaient fait un registre sur la science caractère avec 305 patients. Dedans, ils ont trouvé 27 patients avec des amyloses qu'ils ont matché avec un ratio 1 pour 5 par âge et par sexe à 162 autres patients du registre pour faire cette étude. Dans les 27 amyloses, il y en avait 13, c'est à peu près la moitié qui étaient des TTR wild type, 25 % à peu près des TTR sur des variants mutés et 25 % qui étaient des amyloses à elle. En termes de population, l'admission en hospitalisation, c'était des patients plutôt âgés avec 76 ans d'âge moyen, 89 % de femmes, quasiment la moitié des patients avaient une cardiopathie ischémique connue, deux tiers des patients étaient déjà en FA et avaient un antécédent d'hypertension artérielle et la plupart des patients, deux tiers avaient un antécédent d'un sens cardiaque connu. Concernant le niveau de fraction d'éjection, toutes les populations étaient représentées, 20 % de patients à FEVG préservés, 25 % intermédiaires et 40 % avec une FEVG altérée. Quand on regarde les caractéristiques des patients sur la colonne du milieu d'un sens cardiaque sur une amylose cardiaque ou les instances cardiaques d'autres causes, ce qui ressort comme différence entre les deux groupes, c'est le niveau de l'index de développement, l'HDI qui est plus bas dans les patients qui ont une amylose. C'est des patients qui ont des NT pro-BNP à l'admission plus élevée, à 9 200 contre 3 700 pour les autres instants cardiaques, pas de différence en termes de fonction rénale. Ils avaient une atrémie plutôt plus basse à l'admission et la distribution de la fraction d'éjection, les instances cardiaques d'autres causes. Il y avait un petit peu plus de fractions d'éjection altérées, mais il y a des données manquantes pour un peu plus de patients dans les amyloses, mais il y a une petite tendance quand même. Quand on regarde les caractéristiques des patients à la sortie de l'hospitalisation, les patients qui ont une amylose cardiaque qui était décompensée ont un BMI, un poids qui est significativement plus faible que l'autre groupe. Leur fréquence cardiaque est plus élevée à la sortie et leur pression artérielle plutôt un peu plus basse. En termes de traitement, on retrouve ce qui est attendu dans une population d'amylose, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de bêta bloquant alors que le traitement est beaucoup plus fréquent dans les autres instances cardiaques, moins d'IEC ou d'ARA2. Par contre, on retrouve une dose de diurétique plus importante chez les patients qui ont une amylose que chez les patients qui n'avaient pas d'amylose. Les patients, en termes de dispositifs électriques, il y a une proportion plus importante de patients qui sont implantés d'un pacemaker ou d'un défibrillateur dans les patients qui avaient une amylose dans l'étude. Qu'est-ce que ça donne en termes d'évolution au décours de l'hospitalisation ? Là, vous avez les courbes de survie de Kaplan-Meier et on voit qu'il y a une différence significative en termes de mortalité et de réhospitalisation pour toute cause. Après la sortie de l'hôpital, des patients qui ont une amylose, qui sont les courbes en vert, qui sont toujours des évolutions plus défavorables que les patients qui sont en violet, qui sont les autres causes d'incense cardiaque. En données chiffrées, la mortalité à 90 jours était de 30 % chez les patients avec une amylose versus 1 % dans l'autre groupe. Le délai de survenue de décès était aussi plus court, avec un délai de 42 jours versus 128 jours. Pour les réadmissions, 50 % des patients avec une amylose cardiaque sont réhospitalisés au suivi, alors que seulement 27 % dans le groupe des autres causes. Le délai de survenue des hospitalisations est aussi plus court, avec 19 jours versus 40 jours dans les autres causes d'incense cardiaque. Le deuxième objectif de l'étude était de voir quels étaient les critères des facteurs de risque de réhospitalisation et de mortalité dans cette cohorte. Il ressort comme critère indépendant après analyse multivariée le fait que le patient ait une amylose cardiaque est un facteur de risque indépendant d'être réhospitalisé ou de mortalité. Le deuxième critère qui ressort significatif, c'est la dose de diurétique à l'admission. Plus la dose de diurétique était importante à l'admission, plus le risque de réhospitalisation est élevé. Voilà, j'en arrive à la fin de ma présentation. Les messages à retenir concernant cette étude, c'est que les patients qui ont une amylose cardiaque compliquée d'incense cardiaque ont un pronostic plus défavorable que les patients qui ont une incense cardiaque d'autres causes. Les patients sont plus sévères, que ce soit sur les critères d'incense cardiaque, dose de diurétique habituelle, NT pro BNP. Ce sont des patients qui sont plus fragiles avec une dénutrition plus marquée, avec des patients qui ont un poids plus faible une fois déplétés, qui traduit très probablement une cachexie et une altération de l'état général. La question qui se pose, mais il n'y a pas la réponse dans l'étude, c'est des papiers très probablement qu'il faudra faire, c'est de savoir si c'est vraiment l'insuffisance cardiaque en elle-même qui est responsable de cette cachexie et de cette fragilité plus importante, ou l'infiltration des tissus extra-cardiaques par l'amylose, qui participe en particulier sur le plan digestif. Du coup, ces patients ont besoin d'être diagnostiqués de manière plus précoce pour améliorer leurs pronostics. Et on va devoir réfléchir à des parcours de soins de sortie d'hospitalisation avec des suivis probablement plus rapprochés du fait du taux d'événement beaucoup plus important de ces patients en sortie d'hospitalisation. Voilà, je vous remercie. Je suis disponible pour les questions. Merci pour ton bel exposé de cette étude, Jean-Jacques. Bon, ce sont des résultats qu'on s'attendait, je pense, un petit peu, mais c'était quand même méritoire d'avoir fait un papier spécifique sur les sujets. J'ai une question en ce qui concerne la réponse aux diurétiques de ces malades. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus spécifique et qui est dit dans les papiers ? Parce que globalement, ce sont des sujets qui, à la base, ils n'ont pas une vraie hyponatrémie, mais qui ont quand même des taux de sodium qui sont plus faibles que les patients qui n'ont pas d'amylose. C'est des patients qui ont une cardiopathie amyloïde. Ils prennent beaucoup plus de diurétiques, ils prennent beaucoup plus d'NT pro-BNP. Est-ce qu'on a des données dans les papiers sur les faits que, quand ils sortaient de la première hospitalisation, ils avaient une réponse aux diurétiques partielles, ils étaient encore congestifs ? Parce que c'est un autre paramètre qui peut quand même influencer aussi les faits qui sont réhospitalisés plus rapidement ou plus souvent. Dans le papier, il ne détaille pas la réponse aux diurétiques. Donc, les diurèses en fonction de la dose de diurétique ou autre et l'évolution de la natrémie non plus en sortie d'hospitalisation. Là, je pense que c'était un travail de cohorte. Ça n'avait pas été dédié pour évaluer ça. Donc, je pense qu'ils n'avaient pas les datas sur l'analyse rétrospective. Je pense que ça, ce serait un travail vraiment indépendant à faire de manière prospective, de voir quelle est la réponse aux diurétiques. Il faudrait faire quelque chose de randomisé. En fait, dans la pratique clinique, c'est vrai qu'ils sont souvent des sujets plus compliqués à dépléter. Ils font plus souvent une aggravation de la fonction rénale pendant l'hospitalisation. Même si là, il n'y avait pas de grosses différences en termes de fonction rénale à l'entrée. J'avais regardé ça, mais je ne sais pas ce que tu en penses sur les sujets. Mais je pense que c'est un autre point, en fait. Donc, cacher que si. Mais aussi, autre aspect. On avait une question. En tout cas, pour la réponse aux diurétiques, effectivement, ils réagissent comme des restrictifs. Donc, ils ont des gros syndromes cardio-rénaux habituellement avec des résistances aux diurétiques importantes. Donc, on est souvent obligé de combiner les diurétiques. Et la fonction rénale, je pense qu'on se fait souvent… Enfin, on sous-estime souvent un petit peu le problème parce que comme ils sont cachectiques, les créates sont faussement rassurantes. Et de temps en temps, on fait des… Enfin, nous, on fait des cystatines et on a parfois des belles surprises sur des décalages importants de fonction rénale. Donc, effectivement, c'est des patients où on apprend au fur et à mesure à les manager puisqu'on les prend vraiment en charge. Enfin, je pense que Thibaut Dami et les gros centres d'amylose avaient des expériences beaucoup plus anciennes. Mais nous, on les prend vraiment en charge depuis 2000… vers 2015, un petit peu avant. Donc, on commence à appréhender et à prendre en charge ces patients de manière un peu plus… Enfin, on commence à être un petit peu plus rodé à prise en charge. mais ce n'est quand même pas des choses comme ils ont un sens caractère classique. Oui, bonjour. Merci. Excusez-moi, j'ai juste une question. Moi, j'ai beaucoup aimé ce papier, effectivement, parce que ça donne des données nouvelles sur le taux de réadmission et d'hospitalisation à court terme. Simplement, je ne sais pas si tu as vu dans le papier où tu as peut-être la réponse. Moi, ce que j'aurais commenté ici, c'est la… On n'a pas d'idée sur la durée de la maladie, en particulier de l'amylose, parce qu'évidemment, un malade amyloïde qui est en fin de cours, ce n'est pas la même chose. Le staging en particulier, le staging de la maladie, que ce soit l'AL ou l'ATTR, ça aurait pu influencer les résultats. Quelqu'un qui est en stade 2, ce n'est pas comme un stade 3, A ou B. L'autre chose que j'aurais aimé voir dans le papier, c'est les données échographiques. On n'a aucune donnée à part la fraction d'éjection. On sait que la fraction d'éjection n'est pas un très bon critère pour l'amylose. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai, on aurait pu avoir des prédicteurs échographiques peut-être de réadmission sur les pressions pulmonaires, sur les pressions de remplissage. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, effectivement, ce sont des données que je n'ai pas trouvées dans le papier. Effectivement, si on avait eu les épaisseurs de parois, on aurait pu avoir une petite idée de l'historique d'évolution de l'amylose, en tout cas, savoir si c'est des patients très avancés ou pas. Mais après, dans toutes les publications sur l'incense cardiaque, c'est toujours difficile de retracer le début de la maladie parce qu'on ne sait jamais trop comment on récupère et on voit dans nos dossiers qu'on n'a pas souvent du mal à dater le début. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, c'est un problème assez général dans l'incense cardiaque où on a toujours du mal à retracer le début de la maladie et savoir quand est-ce que ça a commencé précisément et du coup, ça, c'est toujours un élément un peu flou. Il y a relativement peu de choses mais je pense que c'est lié au fait que c'est un registre avec des centres variés et du coup, il fallait qu'ils fassent vraiment quelque chose de synthétique et je pense que les données éco, il y avait probablement des données manquantes importantes puisque là, sur la fraction d'éjection dans le groupe des amyloses, il y a 37% de données manquantes sur la fraction d'éjection. Donc, je pense que les données plus poussées pour faire une publie, ils ne devaient pas avoir les datas. Merci.